Hello tout le monde, c'est DJFLY et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer au passe-passe. Alors le principe du passe-passe, c'est d'utiliser deux fois le même disque, le même son et de faire une boucle à l'infini. Dans l'idée, il faut arriver à faire évoluer cette boucle parce que si on diffuse une boucle à l'infini, au bout d'un moment ça peut être un petit peu long pour les auditeurs. Donc on va utiliser les deux platines, la platine A et la platine B. On va faire une lecture sur la platine A sur quatre temps. On va se préparer de l'autre côté sur la platine B. Dès que les quatre temps sont passés sur la platine A, on envoie le premier temps de la platine B. Une fois qu'on a envoyé la platine B, on va revenir au point de départ, donc au premier temps de la platine A. Et ainsi de suite. Pour revenir de manière plus précise sur le premier temps de chaque platine, on va utiliser des marques sur le disque. Soit on utilise la marque en considérant que la platine est une horloge. On peut se baser sur midi et à midi on assigne par exemple notre premier temps. Soit, c'est le cas des platines vinyles, on peut se référer à la position du diamant. On peut voir que sur les Rain, les Twelve MK2, on a deux marques. Une marque à midi et une autre marque à l'équivalent du placement du diamant. Le nombre de tours ou de demi-tours que vous allez faire pour revenir au point de départ va forcément dépendre du tempo de la musique originale. Plus vous allez avoir un tempo lent, plus il va y avoir de la diffusion et des tours sur le disque qui vont se passer, donc il va falloir faire plus de tours pour revenir. L'idée est quand même d'avoir un petit aperçu, d'écouter le morceau au préalable et de voir où se situe la marque après 4 temps. La position de la main sur les platines, elle doit s'effectuer comme en scratch au moment où on va envoyer notre son, toujours à 9h. Donc aussi bien à gauche comme à droite, la main va être à 9h. On va dans un premier temps utiliser la main droite pour la platine de droite et la main gauche pour la platine de gauche. L'idée sur le passe-pass est de revenir le plus rapidement possible sur le premier temps de chaque platine afin de gagner en aisance et de pouvoir ajouter par la suite des petits effets. Pour revenir le plus rapidement possible, il y a une technique que j'utilise, c'est du coup de revenir en deux touchés. C'est à dire qu'on va diffuser les 4 temps, je vous montre. 1, 2, 3, 4. Et là je vais jeter le disque en arrière et sur le deuxième touché, je recale face à la marque. Je le jette en arrière, je me cale et j'envoie. Au tout début, c'est normal de s'emmêler un peu les pinceaux. Pour ça, prenez le temps, vraiment, quitte à dépeacher les morceaux, y aller tranquille afin de créer un automatisme et d'y aller tranquille. Puis petit à petit, vous montez le pitch, vous accélérez, quitte à après être en 45 tours pour gagner de plus en plus en aisance. L'utilisation du crossfader va s'effectuer comme un envoi de son, c'est à dire pour ceux qui utilisent le crossfader de manière normale, parce qu'il y en a qui l'utilisent façon hamster, donc le crossfader inversé, moi je vais vous expliquer de façon normale. Nous allons envoyer le crossfader sur la butée de l'autre côté, donc à 100% de façon à avoir la diffusion du son de la platine A, et couper par conséquent la platine B sur laquelle on va revenir au point de départ. Ainsi de suite, on fait la même application de l'autre côté en mettant le crossfader à fond sur la platine B, et revenir au point de départ sur la platine A. Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501